Et bonsoir à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Ce soir, à défaut de faire une vidéo sur un PC et à défaut aussi de faire la vidéo le jour, eh bien j'ai décidé de sortir le gros Farad 5, ça, what lot ! Et ce soir, voici mon top 3 pas très subjectif des 3 meilleurs casques de gaming de cette année 2017. Alors, on commence tout de suite, directement, petit téléphone en action, n'est-ce pas ? Il s'agit du HyperX Cloud, le fameux HyperX Cloud, comment ne pas passer à côté ? C'est une référence dans le domaine des casques de gaming. Il vaut seulement 79,96€ sur ldlc.com, il n'y a aucun partenariat, mais ldlc, c'est un site que j'aime bien. Voilà, c'est le moins cher des 3 casques que je vais vous proposer, tout simplement, vous allez le voir après. Il a des performances pas trop mal du tout, avec une réponse en fréquence de 15 Hz à 25 kHz, c'est pas très subjectif pour vous, mais c'est pour les spécialistes. Et le microphone, il part de 100 Hz à 12 kHz, c'est un microphone qui est plutôt propre aussi en termes de qualité. Moi, personnellement, j'aime pas trop, mais il y en a qui aiment bien, donc on va essayer de rester assez objectif et de se dire que c'est pas mal pour un casque gaming. Il a une impénance de 60 ohms et une sensibilité de 98 dB. Il n'est pas sans fil, mais il a des jacks standards, 3,5 mm, que vous pouvez brancher partout, sur le PC, téléphone, etc. Son micro n'est pas amovible, c'est-à-dire que vous pouvez pas le débrancher pour le mettre quelque part, ou plier. Bon, à ce prix-là non plus, on peut pas tout avoir. Première place de ce classement, le HyperX Cloud, à 79,96€, sachant que vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher en occasion. Et qu'il y a le HyperX Cloud 2 qui est sorti, qui, à mon sens, n'est pas vraiment meilleur que le 1, mais que vous pouvez acheter si vous voulez, si vous avez un peu d'argent, par papa-maman à Noël. Pourquoi pas ? Deuxième de ce classement, et je l'attendais, pour vous dire, je l'attendais au tournant du classement, et il est rentré dedans. C'est le Plantronics Rig 500E. Le Plantronics, ils sont vachement reconnus dans le domaine, et ils ont sorti un casque que vous pouvez moduler comme vous voulez. C'est assez ouf, le Plantronics Rig 500. Vous achetez les oreillettes, vous achetez l'arceau, le micro, tout, vous pouvez quasiment tout changer. Et c'est assez intéressant. Alors, j'en ai pas, bien sûr, de casque comme ça, parce qu'il vaut 99,95€. Encore une fois, vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher sur Internet, enfin, sur les sites d'occasion, etc., etc. Il est capable de simuler un son surrande de 7.1 en Dolby. Donc, c'est du virtuel, bien sûr, il n'y a pas 7 enceintes dans votre oreillette. Et il a des écouteurs dynamiques fermés ou ouverts, ça dépend. De 40 mm, en termes de qualité, c'est pas mal. On fait du 50 mm, et même plus grand. Au niveau des caractéristiques, la bande passante part de 20 Hz et finie à 20 kHz. Et au niveau du micro, on part de 100 Hz et on termine à 10 kHz, avec une sensibilité de 113 dB. La sensibilité est plus élevée. Et j'essaie de chercher l'impédance, mais je la vois pas. Il a l'air plus performant que le IPX Cloud, mais il est aussi plus cher. Voilà, donc, il faut savoir un peu ce qu'on veut. Donc, il prend la deuxième place de ce classement, parce qu'il a des performances vraiment bien, mais, bah, il est plus cher. Donc, il est deuxième. Et on termine avec le must du must. Il est troisième, parce que c'est le plus cher, mais en termes de performance, il est pas mal non plus. C'est le Logitech J933 Artemis Spectrum RGB, et alors, l'ES 7.1 Surround Gaming, et 7 blancs. Voilà, allez, au revoir, c'est la fin des vidéos. Merci. Alors, on est bien d'accord, déjà, je l'ai mal lu. Et en plus, ce n'est pas une connerie. Lisez la référence sur la preview. Logitech G933 Artemis Spectrum. Le titre, il est long, et le prix, il est cher. Je pense qu'on paye pour le nom du casque. Je pense, voilà. Le fameux, le seul et l'unique, G933, il refait plus sa réputation. 195,95 euros. Encore une fois, si vous avez de l'argent par papa, maman à Noël, si papa, maman, sont généreux, ils vous payent ce casque directement. Ou si tu as eu les bourses d'études, toi-même, tu sais. Hashtag 321,80 euros. C'est un casque sans fil. Donc, il dispose d'une batterie lithium-ion. C'est le nom de la batterie, ne cherchez pas. Au niveau des spéciulations, il part de 20 Hz à 20 kHz. Et le micro, il part de 100 Hz à 20 kHz. Il va plus haut que ses concurrents. Et il a une impédance de 32 ohms. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez le brancher, même sur un iPhone, ça marche. Enfin, un téléphone. Avec une sensibilité de 107 dB. La sensibilité est moins élevée, mais l'impédance est plus basse. Encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut. Oui, j'ai voulu bailler pendant cette phrase. Au niveau de la connectique, on est sur de la connectique USB et jack 3,5 mm. Si jamais vous n'avez plus de batterie, ça peut servir pour recharger votre casque, tout simplement. Il a une portée, donc, on s'enfile de 20 mètres. Et il a une autonomie approximative de 12 heures, sachant que les constructeurs ne sont pas à sa près quand ils annoncent des autonomies. Moi, pour être plus franc, je vous annoncerai plus 8 heures, on va dire. Vraiment, 8 heures. Après, si vous voulez pousser à 12, à mon avis, c'est des tests en laboratoire, c'est un peu chaud. Mais moi, franchement, en toute honnêteté, je dirais plus autour de 8-9 heures plutôt que 12 heures. Voilà. Donc, je ne vous redis pas le nom, je vous l'affiche simplement parce que c'est trop long à dire. Et ça vaut 195,95€ sur ldlc.com. Voilà. Eh bien, écoutez, ma fois, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. C'est comme ça que les vidéos sont référencées maintenant sur YouTube. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, les commentaires sont ouverts. C'est fait exprès. Il y a plein d'autres casques, bien entendu. Les 3 que je viens de vous proposer là, c'est 3 casques, tout simplement. Ce n'est pas une sélection exhaustive. Il faut savoir que je tourne la vidéo le 24 septembre 2017. Et que d'ici là, si vous regardez la vidéo à Noël, déjà, il y aura des promotions. Et l'année prochaine, il y aura des modèles qui auront disparu ou changé. Donc, encore une fois, cette vidéo n'a pas pour but d'être très exhaustive. Voilà, vous savez tout. Vous passez une excellente soirée. Je ne vous ai pas oublié. Mais c'est chaud. C'est très chaud. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501